Je pense qu'on va pouvoir passer à la question numéro 4. Donc, dans vos rapports sur l'Europe, quelle est la ligne que vous défendriez ? Ah, j'ai fait la France. Qu'est-ce que vous voulez ? Du coup, je vous laisse la pavonne, M. Leymel. Ah bon ? Bien sûr. Alors, le constat, c'est que l'UE marche très très bien. Si vous êtes un lobby, si vous êtes une grosse entreprise américaine, l'UE, vous adorez. Pour nous, c'est un engrenage pervers où la France fait perdre. C'est un salon de négociation permanent où on finit toujours par faire quelque chose. Et tout ce qu'on vient de dire là depuis le début, 90% est pas tardi pour l'Union Européenne. On a l'expérience du Brexit qui a fonctionné. Les salaires augmentent. L'industrie repart. Allô, allô. On a l'exemple de la Pologne qui fait un bras de fer sur Sénat. Donc, nous, c'est impératif qu'il y ait une indépendance nationale. Sinon, la souveraineté populaire ne veut rien dire. Si vous faites un RIC, que vous prenez une décision et qu'elle est invalidée par le Conseil constitutionnel au nom des traités européens, ça ne sert à rien. Donc, il faut montrer que la fête est finie. Donc, nous, on a un plan complet pour bloquer les institutions de l'Europe, inverser la hiérarchie des normes, par référendum évidemment, pour que les lois françaises passent au-dessus des lois européennes. on passe au franc, au nouveau franc, le franc du renouveau, ce qui permet de récupérer notre manque de francs, c'est donc le circuit du trésor. Et on propose à l'Europe le plan Fouché. Et le plan Fouché doit se faire sur... Oui, oui, oui ! On doit faire table rase avant. Alors, c'est pas oui, hein ! Non ! Non ! Mais bon, ils pourraient participer s'ils veulent, juste pas de gong, s'il vous plaît. Le plan Fouché, c'est de dire, voilà, admettons que ce soit pas Bruxelles, ce soit Varsovie, il y a une page blanche où tous les pays viennent, même si c'est la Norvège, même si c'est l'Angleterre, même si c'est la Suisse qui sont pas dans l'UE. Et ils discutent de ce qu'ils veulent, ils font des accords sur ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sans avoir besoin d'être dans cet engrenage supranational. Au final, elle va quand même pas. Mais ça doit partir de zéro. On doit d'abord écraser Bruxelles, sinon ça marchera pas. Lui, c'est le plan Fouché. Il y a une sorte d'envoi. Vraiment, bravo, parce que je sais que c'est une minute, c'est très difficile, bravo. Je crois qu'il y avait un exemple d'envoi qui voulait discuter de cette question. Merci déjà pour cette question. Je partage avec vous, je pense, une Europe qui est bureaucratique et non démocratique. Une Europe qui n'est pas du tout une puissance internationale, mais une Europe qui est un poulet pour les peuples souverains, les États qui la composent. Si aujourd'hui je devais choisir tout de suite entre l'Union Européenne telle qu'on en la présente et le Frexit, mon choix est fait. Mais aujourd'hui, je voulais vous porter un espoir d'une troisième voie. Une troisième voie qui a souvent été portée par des personnalités françaises, d'une association de pays souverains, d'une association de personnes qui peuvent travailler ensemble. Et ça, quand on travaille ensemble, sans avoir des normes qui viennent nous pourrir la vie au quotidien, ça marche. On a le programme spatial, Ariane, on a Airbus. Donc il y a des choses qui fonctionnent en Europe. On ne peut pas tout jeter avec l'eau du bain. Pas beaucoup. Mais il faut savoir les bons endroits. Et cette Europe, on a notre rôle à jouer. La France est une grande nation. Et il faut qu'on pèse sur les décisions européennes. Parce que l'Europe, pour laquelle on revienne aux fondamentaux, c'était une instance pour préserver la paix, et une instance de dialogue entre pays souverains. Et si on revient sur ces bases fondamentales, il faut faire les choses dans cet ordre-là. Et maintenant, il y a des gens qui proposent d'autres solutions. Et je pense qu'il y a une espoir d'une troisième voie, un juste milieu, qui peut être fait normalement. Voilà. Remettons la démocratie au centre. Applaudissements. Amina Bacar. Ça va marcher, ça va marcher. C'est donc la régie. Amina, c'est parti. Les deux, merci. Alors, on ne va pas, parce que nous, ça passe très vite, on ne va pas perdre de temps sur le constat. Effectivement, l'Europe a été une menace pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est une opportunité, on l'a vu pendant la crise, de se saisir de la place de la France pour en faire ce qu'on souhaite en faire. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire de l'Europe, c'est une Europe de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système de santé est à terre. La France propose de participer à son désendettement, qui est sur un tiers de la dette. Aujourd'hui, l'Europe doit aider au désendettement de nos milieux hospitaliers. Aider également à une augmentation des salaires des professionnels de la santé, et également à la digitalisation et à la modernisation de nos hôpitaux. Certains sont vraiment indécents. Je vous invite à voir le CHU, la loi du 20 d'exemple. Affaire de l'Europe, une Europe de l'énergie. Aujourd'hui, il y a deux blocs qui s'affrontent. Un front pro-nucléaire et un front contre-nucléaire. Aujourd'hui, la France est malheureusement partie des pro-nucléaires. Il s'agit aujourd'hui de construire un dialogue, une nouvelle voie, vers du mix énergétique, vers la diminution des aides aux énergies fossiles, et vers l'agro-écologie. Et également, nos agriculteurs vont avoir un salaire décent. Beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui payent 3 semaines à 3 euros. Et enfin, avoir une Europe en bénéfice du pouvoir vivant, c'est-à-dire un bouclier alimentaire, un bouclier pour aménager ses foyers. Merci. Je crois que pour cette question, on a de la visio. Est-ce qu'on a de la visio ? Oui, M. Laporette. Oui, sur cette question, c'est une question très intéressante et qui me permet de rebondir et de dire attention à l'effet liste au Père Noël. Moi, j'insiste sur cette élection, l'élection qui est très importante, on peut faire plaisir. Ce qu'il faut, c'est que Macron soit vaincu. Et pour que Macron soit vaincu, il faut se mettre en position de gagner. Ça veut dire qu'il faut rassembler le peuple français. Et c'est pour ça que sur la question européenne, moi, nous, on n'en fait pas un préalable. On pose la Constitution. Et c'est en marchant qu'on verra si le président qui mettra en place cette 6e République, si l'obligarchie mondialisée et européenne lui met des bâtons dans les roues, il va demander au peuple de trancher. Donc voilà, nous, on essaie de mettre en place la Constitution pour laquelle on a été mandaté, mais on a l'Europe qui nous met des bâtons dans les roues, par exemple, au travers de l'Europe, maintenant, pour en faire clairement les vannes du pays, aux Français franchés. Et c'est en marchant sur des sujets concrets que l'on pourra, je dirais, rassembler les Français, mais effectivement pas sur de l'abstrait en disant « on est pour l'Europe comme ça », mais un peu dans le monde. C'est vraiment la question de l'oligarchie, là, qui est en question. Et je dirais que c'est un élément important aussi de la démarche d'une perspective à 6e République, c'est de lancer un mouvement philosophique de nouvelle lumière qui permettra de rayonner à l'international, parce que c'est ça qui, sur le long terme, nous permettra de gagner. Donc la dimension d'une perspective à 6e République dépasse le champ communique, mais elle adresse également le champ idéologique, philosophique, et même au-delà. Ça, je pense que c'est très important, parce qu'il n'y a que, en gagnant les cerveaux, qu'on arrive à gagner sur le long terme. Merci Jean-Luc. Je crois qu'il y avait Gilles Lazarini qui voulait s'exprimer. Oui, tout à fait. Merci. Tout d'abord, je voulais vous dire que moi, j'ai été un pro-Europe dès le début, et même avant l'heure. C'était pour moi un rêve d'avoir une vraie Europe qui puisse nous représenter et défendre les intérêts de tous les pays européens et de créer une unité. Je pense qu'on avait tous cette envie-là, et je vous avoue que je suis très, très déçu. On l'a vu au travers de la gestion de la crise sanitaire, des contrats qui ont été signés avec les industries pharmaceutiques derrière notre dos. Moi, je trouve ça complètement inadmissible. Par ailleurs, sachez que je suis président d'une association pour l'environnement dans la région Baca, et que j'ai été maintes fois en contact avec la Commission européenne. Et je peux vous dire que ce sont des couches bureaucratiques sur des couches bureaucratiques qui n'en finissent plus. Donc si vous ne correspondez pas à ce que veulent les gens de Bruxelles, vous n'êtes rien. C'est-à-dire qu'on ne répond même pas à vos questions. Et si vous avez des suggestions, elles ne sont même pas entendues. Donc moi, continuez à travailler avec des systèmes comme ça. Je pense que je ne suis pas capable de le faire. Et je pense que ce ne serait pas bien de continuer à travailler avec ces gens-là. Je crois par contre qu'on ne peut pas rester seul face à la pression asiatique, la pression chinoise, la pression américaine. Et je pense qu'il faut petit à petit reconstruire une Europe BIS. Merci, Gilles. Non, non, Christophe, non. Ce n'est pas possible, désolé. Je vous remercie en fait, mais Christophe... On va passer en vidéo. Voilà, c'est ça. Allez. Alors, on va demander à M. Fritz de prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, merci de la parole sur ce sujet. Je suis un peu dans la vie d'autres candidats sur le fait d'une nouvelle Europe nécessaires. C'est un sujet qui tient à cœur, parce que j'étais agence du Conseil de l'Europe dans l'air pendant deux années, la fameuse concrète de la TN, qui a été étonnée justement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une question stratégique. C'est qu'à un moment donné, si on veut pouvoir changer les règles européennes, il faut déjà avoir plus d'autonomie. Un exemple simple, en France, on produit 625 000 tonnes de tomates par an, dont on consomme 850 000 tonnes. Ça veut dire qu'on en importe 225 000 tonnes. Si on mette un maintenant au libre-échange, ça veut dire qu'il nous manquerait des tomates sur nos étals. C'est un peu ce qui s'est passé au Royaume-Uni, avec le Brexit, il est nul, voilà, on s'est fait en disette. Donc d'abord, il faut être capable, bien le rapport, de réimporter, d'être souvent sur les technologies, en termes de défense, en termes d'électronique, d'informatique, mais aussi de production alimentaire, puisque besoin de base. Et une fois que ça s'est fait, on pourra poser la question de reconstituer de nouvelles Europes, une nouvelle Europe, bien refaire aux hommes. Je pense que c'est un sujet important qui nécessite de consulter la majorité des Français pour la création de nouvelles institutions qu'on peut insuffler dans l'esprit de démocratie et des droits de l'homme. Voilà. Merci. Alors, dans un souci télévisuel pratique, je vais vous demander quand il y a des gens qui descendent, de vraiment tous descendre d'un coup, qu'il n'y ait pas un... Voilà, comme ça passe devant les caméras. Vous avez le droit de descendre, bien entendu, attention. Mais comme vous passez devant les caméras, chaque fois, il faut essayer de faire tous ensemble, vous voyez, d'être solidaires dans la naissance. Tous ensemble. Tous ensemble. Et surtout, faites attention de ne pas tomber. Nous avions Adélaïde Joran pour cette question. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. C'est peut-être le micro de l'opposité. Oh ! Normalement, il est allumé. Il est en vert au milieu et en vert au milieu. Peut-être qu'il y a un autre buton. Ah, c'est bon. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'économie circulaire qui, pour moi, consiste en fait en une attitude responsable des sociétés concernant les déchets qu'on produit et à fortiori des déchets ultimes. Donc, il s'agit peut-être d'arrêter de produire des choses programmées à l'obsolescence. Il s'agit de réfléchir à, justement, la revalorisation des déchets mais aussi la réparation des produits. Et je pense que, à ce titre, la recherche, la recherche, donc les budgets de recherche aussi, mais la recherche allouée sur ces champs-là et éventuellement l'industrialisation sur ce domaine-là permettent à la France d'exporter aussi des savoirs et de regagner une posture d'exemplarité. Tout à l'heure, je parlais aussi d'éthique. Je pense qu'il s'agit quand même que la France s'adresse aux autres sociétés pas forcément par la négation de leur culture et pas forcément en défiant les autres populations. Il s'agit vraiment de replacer cette France dans une posture plus éthique et plus responsable. Et c'est vraiment, à mon avis, quelque chose de commun à toutes les sociétés. Encore une fois, on est tous là sur le même environnement la même planète de notre mère nature. Il m'importe pour moi que la France ait justement cette posture-là qui lui permettrait d'être une identité remarquable disons au sein de l'Union type où cette Europe est elle-même quelque chose de repérable à l'échelle mondiale. David Guyon, tu voulais intervenir ? Oui, tu veux. On est tous amis un peu là maintenant. Allez, il continue. Est-ce que ça fonctionne ? Juste une petite question rhétorique, je vais me faire un peu l'avocat du diable, ça tombe bien, c'est mon métier. Lorsqu'une loi, notamment un règlement européen, est plus protecteur des libertés fondamentales qu'une loi française, laquelle des deux en applique ? Je donne un exemple très concret. Un règlement européen de juin 2021 nous dit que, quelle que soit la manière dont vous démontrez que vous n'êtes pas contaminé par la COVID-19, vous devez être traité de la même manière. Teste de dépistage, chaque cas d'établissement ou le certificat de vaccination. En France, on a eu des mesures dans le cadre de la situation sanitaire où une personne, même ayant un certificat de rétablissement ou un test de dépistage, était traitée de manière vraiment défavorable, notamment dans les transports aériens. Je l'ai vécu à titre personnel. On a donc un exemple très concret où la loi française est plus restrictive de liberté que le règlement européen. Donc effectivement, je remarque tout à l'heure ce qu'on a dit, c'est qu'il faut quand même ne pas jeter tout l'été avec l'eau du bain et effectivement sélectionner ce qui peut être intéressant, l'Europe, l'idée de l'Europe, en tout cas, il y a du bon, il y a du mauvais et cette Europe bureaucratique qui est effectivement aujourd'hui s'acharne sur nous, effectivement, cette Europe-là, on doit la jeter. Mais il y a quand même aussi une idée fondatrice qui est de dire que face aux grands blocs que sont les puissances états-uniennes, les puissances chinoises, eh bien effectivement, l'Europe était un moyen de pouvoir être unie, donc je pense aussi qu'il faut avoir cette vision-là pour la France puisque la France, ce n'est qu'un des 198 pays que cette planète compte. Merci. Donc on va aller maintenant sur la cinquième question. Donc, quelles sont les solutions pour donner de la force à nos institutions de santé, justice et éducation ? Je vais pour cela donner la parole à Olivier Garivier, s'il vous plaît, qui est en visio. Olivier Garivier, je suis là, vous m'en vivez ? Vous t'entendez, oui. Alors, moi, ce que j'avais prévu par rapport à ça, c'est, effectivement, c'était sur, déjà, je recherche la question pour avoir déjà, c'était puisque la France a fermé, disons-le, la France a fermé plusieurs milliers de lits à l'hôpital durant cette crise. Donc, la priorité, ce serait déjà de réouvrir ces lits qui ont été fermés par la crise pour pouvoir redonner cette porte de l'agriculture de la santé. Pour remettre davantage les enseignants sur la question du handicap pour ce qui est de l'éducation puisque, moi, pour moi, une personne en situation de handicap a le droit à un autre endroit à l'adapter à se racheter au niveau supérieur que les autres personnes, c'est des personnes apparentières, et puis sensibiliser aussi, au milieu de la justice, au milieu de la justice, sensibiliser les magistrats sur la question du handicap parce qu'une personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit, elle a aussi le droit de bénéficier d'une justice comme tout un chacun lorsqu'il y a un compris ou autre chose qu'elle doit être. Merci beaucoup. Je pense que c'était la minute, c'est ça ? La régie, bon, ok. En suivant, nous avons pour cette question-là Luc Marichard. Ah, oui. Alors ça, ça va être assez compliqué parce que on va tellement être seul sachant que les actions et les leviers sont extrêmement difficiles à mettre en place. On va peut-être parler de la santé, vous savez tous où on en est, il faut absolument remettre la santé dans le monde rural si on importe les reconstruits, les hôpitaux, enfin, tout au moins, les restaurer, les rénover, les remettre en position. La santé, c'est aussi pouvoir travailler, c'est aussi pouvoir vivre, être bien sain. Ça, c'est important. La justice, c'est ça. C'est clair, moi, j'ai une vision de la justice très particulière. C'est que j'ai fait un constat depuis 30 à 40 ans. Les jurisprudences finissent par dévoyer les lois d'origine et les lois de masse. Et ça, il faut arrêter avec ça. Franchement, il faut vraiment, en vous l'ont dit, précédemment, mais moi, je serais partisan de mettre un groupement de quelques centaines voire milliers de juristes, travailler sur toutes nos lois et remettre des lois de base et un mincir ceci qui est imbuvable et ingérable. C'est pour ça. L'éducation, c'est très, très particulier. Ça me touche à cœur. L'éducation, il faut la remettre comme elle était en allant vers l'avenir, mais il faut commencer dès le CP. Il faut refaire des élites, des gens qui pourront transmettre le vrai savoir. C'est le vrai savoir qui doit être au cœur de l'école. C'est aussi le respect des enseignants. C'est aussi la revalorisation de leur salaire et leur possibilité de pouvoir évoluer dans leur carrière et de pouvoir changer. Ça, l'éducation, sans éducation, pas de savoir, pas de connaissances, pas de connaissances, pas de transfert. Résultat des courses, on est en phase de dégression, on régresse au niveau de connaissance. C'est tout le temps. On doit refaire des élites. Et nos enfants doivent devenir ceci, et pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y en a marre de baisser les niveaux. Voilà pour moi ce que c'est. Mais il n'y a pas que ça. Les étudiants aussi, il faut en prendre soin. Dizez de mon programme, j'en parle beaucoup, beaucoup des étudiants. Christophe, qui représente Jean Lassalle. Alors nous, c'est très simple. Jean Lassalle veut investir énormément dans la recherche pour justement tout ce qui est médical, mais tout ce qui est autre. La recherche est très importante. et je voulais avoir une précision sur tout à l'heure. Quand on parlait de rendre la souveraineté, il faut savoir qu'en rendant la souveraineté au peuple français, on lui redonne sa dignité. On parlait tout à l'heure de pouvoir d'achat. Pour moi, le pouvoir d'achat n'existe pas. C'est le reste à vivre qui est important. Le reste à vivre. Et on lui redonne donc sa dignité, on lui marque, on lui donne une marque de respect. et on le considère. Voilà ce qui est très important et ce sera une des premières réformes de Résistons avec Jean Lassalle, c'est de redonner la souveraineté avec tout ce sang-là. Et tout le reste, on le fera entre nous. Le peuple décidera de comment on doit faire ou telle chose ou remettre sur la scène les privatisations, enlever tout ça, reprendre ce qui nous appartient. Mais je... Voilà. Il y aurait tout à dire. On va donner la parole en visio en visio à M. Churlant. Philippe Churlant, exactement. Je vais passer cette question et je vais laisser Thomas Prys pour parler une autre. Allez-y, on peut s'écouter. Donc ce que je disais, c'est que je vais laisser Thomas Prys parler au sujet. D'accord. M. Prys, on va dire ? Moi aussi, Philippe. En général, pour ces trois secteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, création de 300 000 emplois, notamment dans ces secteurs-là, et c'est une location des salaires en place des entreprises qui sont publiques des fabrications notamment, dont les bénéfices soient renversées au système de santé, hôpitaux, etc. Aujourd'hui, la santé rapporte de l'argent au laboratoire alors qu'il n'y a pas de principe nécessaire d'un investisseur qui prenne le risque. On n'est pas sur le capital de la santé, mais du retour sur le compte-parole. Alors que les bénéfices de cet investissement sont pour l'intérêt public et non pas productif. Pour la justice, il faut assurer un système d'information plus informant et intégré entre la police, la justice, la protection d'enfance. On a aujourd'hui pas mal d'incohérences dans le système qui pourrait être oui organisé, mais aussi à la crise, pourquoi ? En termes d'éducation, j'ai une affronte d'être enseignant pendant quelques années. Je suis une pédagogie à l'Aster et dans ses projets concrets. Centrer sur les passions des enfants. Centrer sur les enfants avec la passion comme l'auteur de l'éducation. Et quand les enfants voulaient proposer faire des choses qu'ils aiment, ils doivent apprendre pour pouvoir faire des choses qu'ils aiment. Voilà, pour premier sur la volonté des enfants et sur leur passion pour éduquer dans des valeurs de partage et revenir à des choses qui vont aller sur scène. Alors, nous allons laisser la parole à Alexandre Giffard-Brunes. Ok, talk chrono. Alors, une minute, trois thèmes, justice, éducation, santé. Justice, plus de budget, moins d'idéologie. Les magistrats rendent la justice au nom du peuple français, pas au nom d'un parti politique. Donc, ils rendent la justice au nom des lois et du peuple français, stop et fin. Pour cela, ils auront plus de budget. Qu'il n'y ait que 3 milliards et demi ou 4 milliards d'euros pour la justice n'est pas suffisant. Donc, plus d'argent. Par contre, on en a une idéologie. Deuxième point, l'éducation est un non-sens. On ne doit pas à l'école pour apprendre à être poli. L'éducation, c'est en famille. Donc, il faut d'abord rétablir les familles, les pères et les mères. Et quand les enfants sont éduqués, ils vont s'instruire ensuite à l'école. Une fois qu'on a des instructions des savoirs des besoins, on s'engage pour la cité, pour devenir citoyen. Donc, il faut un service militaire ou civil, peu importe. Mais il faut montrer qu'on a envie de servir l'autre. Autre, mais c'est important. C'est ça aussi. Et enfin, pour la santé, c'est très simple, on revient à la liberté, c'est nos principes fondamentaux. Donc, le servant d'Hippocrate, ce trait médical, tout ce qui fonde la santé. C'est tout, on revient au déploiement et on revient au moins à 450 000 lits de réanimation, au moins. Moi, j'aimerais bien avoir un petit mot de Louis Pouquet sur ce qu'on vient de dire sur un petit peu la relance de notre santé, enfin la relance, je n'ai pas sûr de l'appeler ça comme ça, parce que c'est... Merci à tous déjà pour ce marathon. Voilà ça aussi, merci à tous. Vous pouvez les féliciter bientôt. Merci à toute l'organisation qui est difficile. Le secteur de santé est investi par des investisseurs qui sont du domaine de la data et du domaine qui souhaitent une digitalisation et une numérisation progressive du soin et par les industriels du médicament et des produits de santé et du biomédical. Donc, il y a un problème de pouvoir, il y a un problème de souveraineté, encore une fois. Est-ce que le secteur de santé, est-ce que le secteur de l'éducation ont vocation à ce que leur data hub soit possédé par Microsoft aux Etats-Unis ? Je crois qu'il y a un vrai problème d'indépendance et un choix collectif à faire qui peut être du domaine et du ressort de l'élection présidentielle qui est, est-ce que ces secteurs-là ont à être du domaine marchand ? Est-ce qu'ils doivent répondre à l'économie ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, je pense qu'il faut sortir ce secteur-là de la question économique. Alexandre Lombard. Vous savez, on a fait de notre mieux pour traiter tout ça parce qu'on a reçu les... on a communiqué beaucoup par mail donc merci à tous les invités et à tous les candidats d'être aussi gentils avec nous donc c'est vrai qu'on a essayé de faire notre maximum de traiter vos mails, les réponses, les allers-retours des écrits et c'est pas toujours évident donc parfois on n'a pas toujours votre nom pour la question alors n'hésitez pas à nous le dire on vous donne le micro. Sauf Christophe Prévost qui le pose trop souvent donc on fait attention à lui mais de toute façon on voit bien il a son écharpe jaune plus haut. On avait dit Alexandre et puis après ce sera à Gilles. Merci. Comme vous le savez peut-être je suis conseiller municipal d'un petit village de Bretagne pas celui d'Astérix mais quand même il y a beaucoup de gaulois réfractaires dont je fais partie. J'ai pu constater comme vous malheureusement la destruction du service public de façon générale qui ne répond plus à des besoins et qui répond à des plans budgétaires et financiers. Nous sommes en pleine pandémie 5700 lits d'hôpitaux fermés suspension des personnes besoin en vue inadmissibles remettons les choses à l'endroit arrêtons de casser tout il y a une pandémie qui sert de prétexte parce que nous avons des irresponsables politiques qui veulent faire penser sur nous leur cacophonie au niveau de la gestion de l'hôpital remettons les choses dans l'ordre parce que demain il y aura de nouvelles épidémies il y aura de nouvelles choses à gérer donc ce que je propose on réintègre les soignants qui ont été suspendus et deuxième chose on crée des services sur tout le territoire de maisons médicales la justice la justice qui est aujourd'hui au service du parti au pouvoir remettons comme c'est marqué au service du peuple comme c'est marqué dans les décisions de justice pour ça c'est très simple élisons les procureurs de la république par les citoyens pour l'éducation dans le programme sur internet alors sachez que c'est aussi j'ai pas trop pris le temps de vous l'expliquer au début mais les candidats ont choisi 5 questions qu'il allait traiter donc c'est vrai qu'Alexandre a choisi les 5 questions par lesquelles on a commencé donc c'est pour ça qu'il parle beaucoup et après il parlera voilà non je fais un plaisant mais oui c'est vrai qu'on a essayé de répartir un petit peu Gilles Lazzarini oui merci on vous écoute merci donc dans les thèmes là qui me tiennent à coeur il y a évidemment l'éducation donc sachez que mon thème prioritaire c'est l'écologie j'ai été candidat au poste de ministre de l'écologie après les démissions de monsieur Loulot en 2018 mais là les sujets proposés parlent de l'éducation moi ce qui m'étonne si vous voulez en France je suis père de 3 enfants c'est les résultats si vous voulez de nos enfants les résultats scolaires quand on les met au regard de la quantité de stress qu'ils ont quand les parents et quand nos enseignants pour essayer de leur apprendre ce qu'il faut apprendre moi je trouve que le système ne fonctionne pas bien il y a eu il y a 6 mois de ça un sondage international qui a mis la France en position avant-dernière sur 85 pays en termes de connaissances en maths et en sciences physiques donc moi quand je vois tous les efforts qui sont fournis par les chefs d'établissement les enseignants nos élèves qu'on oublie souvent et les parents qui font en plus les devoirs le soir je trouve qu'il y a un vrai problème je pense qu'il faut il faut repenser à ce que disait Montaigne qu'il faut privilégier une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine et moi je suis pour la diminution du stress à l'école la diminution des devoirs et revoir fondamentalement si vous voulez l'apprentissage de manière plus intelligente et écouter peut-être certains propos un petit peu philosophiques sur les nouveaux enseignements je pense que là il y a quelque chose à faire et en ce qui concerne Eric Gispirine vous voulez prendre la parole oui alors moi je voudrais quand même un petit peu faire une observation générale il y a beaucoup d'idées bonnes chez beaucoup de gens il y a beaucoup de réflexions très pertinentes dont un peu moins mais il y a deux éléments majeurs qui conduisent notre pays qui sont totalement ignorés et qu'on oublie complètement le premier c'est le tip state pas une seule fois personne n'en a pas je suis le premier témoin de cela et moi je vais vous dire très honnête j'ai besoin ce sera peut-être ma dernière minute on se ferve voilà laissez pas c'est Eric et après après peut-être voilà et donc la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement en France et des médias qui sont pillés du pays régulièrement depuis des dizaines d'années qui fait en réalité toutes les petites mesures dont on parle ici n'ont pratiquement aucune incidence car il y a un autre phénomène que le tip state c'est le plan global la France est supervisée par une entité qui est au-dessus et donc les gens ici et la France ici et le gouvernement ici n'ont aucun qui font partie d'un programme général et tant que vous n'avez pas compris ça toutes les petites mesures dont on parle c'est bien mignon mais on restera dans le même système sans aucune possibilité de changement et comme j'ai parlé qu'il fallait changer de système et non pas changer les ordres à l'intérieur du système c'est parce que le système lui-même de toute façon nous condamne en revanche si on change le système de lui-même on se donne une chance d'être un exemple pour les autres pays et si vous voulez bien comprendre ça il faut mettre au point cet autre système et le transmettre à tous les pays voisins je valide à 100% ce que vous avez dit et moi je vais être très direct avec vous une machine d'état est une machine infernale tout ce qui a été dit aujourd'hui je valide à 100% mais si vous n'avez pas la connaissance la technicité derrière ce qui se passe les coulisses d'un gouvernement rien ne pourra se faire en France le seul moyen le seul moyen d'éradiquer ce système en place c'est de mettre une autre machine d'état en face le rassemblement des droits de l'homme est un gouvernement en lui-même cela fait 15 ans que nous y travaillons dessus en particulier ces six dernières années seule la puissance de frappe des bandes de données peut mettre à terre ce système et finalement répondre à l'entièreté de vos rendications si vous n'avez pas cette force de frappe rien ne se passera et je vais terminer en faisant une métaphore nous sommes en guerre et quand on est en guerre les pays envoient des chars d'assaut si en face vous ne mettez pas un char d'assaut rien ne se fera aujourd'hui la France est assise sur une Twingo une remote Twingo face à un char d'assaut le RDAH est là pour vous mettre un char d'assaut pour vous blinder pour vous sécuriser et finalement pour vous donner un pot de pied avec franchise et authenticité c'est ce que je me souhait vous m'y arrivez comment on fait les ukrainiens comment on fait les ukrainiens je l'étais comment on fait les ukrainiens il y a quelques années ils ont pris Maïdan du jour au lendemain il y a Mitovich c'est barré il n'y avait pas de char c'est un sujet tout à fait différent je ne vous parle c'était une révolution allez allez on en discutera peut-être après justement lors de l'autre partie de la soirée Fabrice Grimac je crois que vous oubliez vous exprimer ouais dur de passer après ça si tout est dans tout et qu'on ne peut rien faire parce que le deep state il fait tout bon on propose quand même des mesures quand on a des chiffres bon je parlais de l'abolition du pass sanitaire sur l'ascanté évidemment il y a le retour du secret médical de la libération de prescrire et la libération des traitements ça va le soir mais bon avant tout si on parle de ressources c'est un plan hôpital de 5 milliards d'euros supplémentaires par an pour les embauches des hausses des salaires les plateaux chirurgicaux et hospitaliers minimaux et la fin de la tarification à l'acte on veut que les hôpitaux soient tarifiés dans les passants de vie en fonction des véritables pathologies qu'il y a dans cet endroit au niveau de la justice on pense qu'il y a les procureurs ça suffit pas surtout qu'il y en a plein et qu'on veut pas qu'il y ait une justice différente en fonction des départements alors je dis pas les régions parce qu'on les supprime nous on veut faire élire le garde des Sceaux par les français à la tête d'une autorité de justice qui n'a plus rien à voir avec le gouvernement qui en sera totalement déconnecté et enfin je termine sur l'éducation les moelles c'est pas qu'une affaire de moyens c'est une affaire de discipline de langue d'exigence et ça je reviens pas sur ce qu'a déjà été dit notamment avec Marie on a parlé tout à l'heure je dis juste que les moyens on les prend pour les profs au détriment des administratifs comme à l'hôpital on les prend pour les soignants au détriment des administratifs c'est la même problématique parce que le secteur administratif a renflé et ceux qui font vraiment le boulot eux sont en difficulté donc voilà on rétablit les moyens où il faut et dans l'ensemble des services publics on les rétablit c'est une tradition française dont on est fiers c'est ça qui fait de l'égalité entre nous c'est ça qui allège qui permet le reste à vivre puisque c'est des services qui sont mutualisés donc c'est très 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 important et donc le programme de l'encours citoyen il porte une attention particulière merci je vais demander à Gilda vient de prendre la parole en tout cas à écouter un petit peu ce qui se passe il y a des très bonnes idées qui parfois sont différentes qui peuvent être complémentaires et c'est peut-être aussi ça c'est peut-être cette soirée qui peut aussi permettre ça comme nous on le fait des fois dans les rassemblements dans la rue c'est d'allier nos forces d'allier nos idées et ça va être aussi ça mais c'est pas que faire cavalier seul quand on continue mais la diversité justement de nos idées nos fonctionnements qui sont un petit peu différents sont très enrichissants pour les autres parce que c'est comme ça qu'on arrive à toucher le plus grand nombre et à répondre le mieux possible à nos besoins donc Gilda à vous de nous transmettre votre super idée merci alors s'il n'y avait qu'une super idée ça serait très bien mais il y a beaucoup d'idées et je vous remercie tous parce qu'il y a plein de bonnes idées après il faut savoir m'expliquer parce qu'autrement on fait notre catalogue de mesures on est très contents et puis comme les autres présidents qu'il y a eu avant nous il n'y a rien qui se passe en fait très clair et moi j'ai envie de vous expliquer certaines choses c'est pour ça que je m'excuse encore de ne pas jouer complètement le jeu et puis de me permettre d'expliquer certaines choses aujourd'hui il y a des faits et les faits c'est quoi ? c'est le pouvoir d'achat on en a parlé après on lui donne le nom qu'on veut sauf qu'aujourd'hui le gaz rien que le gaz c'est non pas 5% de plus non pas 10% de plus non pas 15% de plus mais 15,8% de plus en deux ans l'électricité c'est 17% de plus en deux ans et en 5 ans c'est bien plus que ça encore et si je prends le carburant on n'en parle pas en un an ça a pris 20% et le pouvoir d'achat c'est tout ça c'est 150% pour les logements et on n'en peut plus donc soit on est étranglé et on se dit on va avoir de bonnes mesures et j'entends certains on est chacun dans l'escalade allez 1300 euros de plus pour le Slig allez 1500 allez 1800 j'entends même 2000 c'est très bien mais quand on arrivera à 2000 si le pouvoir d'achat continue à augmenter on va continuer nous aussi donc à un moment donné il faut être raisonnable et pour être raisonnable il faut l'expliquer et pas juste être dans les mesurer c'est pour ça que je peux pas complètement jouer à ce jeu là et l'expliquer c'est te dire à un moment donné lorsque vous décidez de mettre le SMIC à 1500 vous savez où vous le prenez vous savez où vous le prenez aujourd'hui on a 58 milliards 58 milliards de bénéfices de bénéfices en un seul semestre sur les entreprises du CAC 40 vous imaginez vous imaginez et ça c'est des choses qu'il faut dire aux gens et qui permettent à un moment donné de pouvoir travailler sur ces augmentations de salaire potentiel et de pouvoir avancer sur le pouvoir d'achat parce qu'on sait exactement où on prend l'argent deuxième chose je vais vous parler de ce qui me tient à coeur et madame en a parlé lorsqu'elle est descendue évidemment du secteur hospitalier je suis docteur en santé publique et on nous prend des choses du type oui on a augmenté le numerus clausus on va avoir plus de médecins etc etc mais les médecins vous allez les mettre où les médecins ? les médecins vous êtes dans des zones rurales où aujourd'hui en termes de désertification non seulement médicale mais aussi d'école de commerce il n'y a plus grand chose et on dira à des jeunes qui sortent des études d'aller s'installer dans ces zones là mais on marche sur la tête il faut un grand plan de restructuration et il faut retravailler tout ça dans ces zones là il va falloir faire un gros travail et donc soit on continue et puis on se donne des mesures soit alors on n'a pas eu de réflexion en avant et pas de vision globale de tout ça et on nous leurre et on continue et on continue comme ça moi je suis élu local je suis dans une agglomération et donc je mesure tout ça et l'idée c'est d'avoir des mesures cohérentes des mesures du type d'emploi on a bien vu monsieur le disait c'est 5700 aujourd'hui liant moins dans nos hôpitaux c'est juste pas possible on va continuer mais comme ça encore donc voilà il y a des mesures à prendre par rapport à ça il y a des grands plans de revitalisation dont je ne prendrai pas trois minutes pour vous l'expliquer parce qu'il y a un programme parce qu'il y a un livre qui va sortir pour ma part le 23 janvier pour pouvoir expliquer les choses précisément parce que les écrits restent malgré tout ce qu'on peut se dire et parce qu'on a besoin de pouvoir expliquer et n'en pas saupoudrer il y a autre chose on parle de constitution depuis tout à l'heure mais on n'a pas mis le doigt sur ce qui fonctionne bien dans notre constitution il faut la changer cette constitution on est tous d'accord mais la république est censée être indivisible on se bat sur quoi aujourd'hui on a un Zemo il faut dire 100 ans qui est en train de diviser cette république et aujourd'hui on ne va surtout pas parler d'immigration mais moi j'ai envie de parler d'immigration parce qu'on est concernés tous sur ces questions et on nous dit n'importe quoi moi avant je croyais que la république est indivisible ça voudrait dire bah écoutez aujourd'hui on est tous pareils et on n'a pas le droit d'être les uns dans un coin et les autres dans un autre je me disais mais c'est complètement à l'envers cette histoire dans notre république il y a bien des noirs des arabes des turcs des blancs etc etc après on en donne le nom qu'on veut et je me disais mais il y a des communautés la république n'est pas indivisible mais si en fait on doit cultiver ça la culture qu'on doit avoir les uns et les autres c'est la culture du vivre ensemble c'est de se dire le gars que vous êtes en train de voir là devant vous il n'est pas que un noir vous voyez c'est une personne comme vous qui est en train de oeuvrer pour la France qui a envie véritablement de changer les choses et qui pense qu'on est tous pareils et qu'on doit oeuvrer parce qu'on aime cette France et que cette république véritablement est indivisible les principes qui sont en train de partir en vrille de liberté d'égalité de fraternité et liberté en premier où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette liberté précisément et comment est-ce qu'on le reconstruit ensemble c'est ça qu'on a envie de voir et c'est ça qu'on a envie de travailler ensemble véritablement Mercions-nous des questions d'immigration j'aimerais bien qu'on prenne une minute dessus Merci à vous Merci à vous Merci de vous Merci à vous Merci à vous